Générique Les Verts restent sur deux matchs nuls à l'extérieur, obtenus au Parc des Princes en championnat puis à Mayence en Ligue Europe 1. De bons résultats en somme, mais cet après-midi ce sont les trois points que visent les Stéphanois qui n'ont gagné qu'un seul de leurs quatre matchs de Ligue 1. Bastia de son côté compte un point de plus que son adversaire et compte bien réaliser un coup dans le chaudron emmené notamment par l'ancien vert à l'âne Saint-Maxime. Mais les affaires des Bastia débutent très mal puisque Robert Beric est déséquilibré par Jean-Louis Leca, selon M. Le Texier. Il y a un contact, certes amplifié par Robert Beric, mais cela donne l'opportunité aux Slovènes d'inscrire le premier but. Il est en échec face à Jean-Louis Leca qui a choisi le bon côté. Jean-Louis Leca qui aime les Balkans après avoir repoussé la tentative du Croate de Caen Ivan Santini. C'est le Slovène Beric qui est en échec. On en reste à 0 à 0. Il faut attendre la 20e minute pour voir la première réaction des Bastia avec cette longue touche de Bengtsson. Le ballon vogue dans la surface de réparation de Stéphane Ruffier. Et c'est Koulibaly qui arme une frappe au premier poteau. Ruffier qui retrouvait sa cage. Lui qui est suspendu en Ligue repas. Belle intervention du portier stéphanois. Les verres dangereux par à coup. Avec ce long ballon et cette tête de Kevin Monet-Paquet. Jean-Louis Leca préfère rassurer et sortir cette balle qui ne prenait toutefois pas le chemin du cadre. 0-0 à la mi-temps. Un début de rencontre tonitruant des verres avec ce pénalty obtenu mais raté. Par la suite les hommes de Galtier ont tenu le ballon sans se procurer énormément d'occasion. Alors ils vont monter en régime en 2e période avec notamment l'entrée de Romain Hamouma. Et quelques instants après son entrée en jeu il s'illustre Hamouma avec cette frappe qui oblige Jean-Louis Leca à se détendre de tout son long. La deuxième période est beaucoup plus animée, beaucoup plus alerte où chacune des deux équipes se rapprochent de l'ouverture du score. Notamment avec Alan Samaxima, bien souvent détonateur des premières actions. Avec ce ballon décalé à Coulibaly. Une nouvelle fois Stéphane Ruffier se montre vigilant devant le jeune milieu de terrain Bastier. La grimace de François Ciccolini au fil des minutes Saint-Etienne n'abdique pas et veut espérer mieux que ce score de parité. Et coup de théâtre une nouvelle fois à la 92e minute. François Le Texier désigne de nouveau le point de pénalty pour cette faute de Yannick Cahuzac sur Romain Hamouma. Robert Beric, cet effet justice avait raté. Cette fois-ci Romain Hamouma se fait justice et transforme la sentence. Ça fait un but à zéro pour les Stéphanois qui décidément sont devenus spécialistes dans les buts dans les toutes dernières minutes. Ce fut le cas au Parc des Princes avec l'égalisation de Beric. Beric de nouveau en Coupe d'Europe face à Mayence. Et cette fois-ci tout le peuple vert peut exulter avec ce but de Romain Hamouma. Saint-Etienne s'impose sur le fil et fait un joli bond au classement.